Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le pack LEGO Super Mario 71391, le bateau volant de Bowser, qui comme son nom l'indique va reconstituer en LEGO le bateau volant que l'on trouve dans le jeu, par exemple New Super Mario Bros. You. Alors on va commencer par la première configuration, il y a deux configurations en tout. La première configuration, c'est celle qu'on construit en lançant l'application, c'est celle où le bateau et les éléments sont séparés, que je trouve moins intéressantes. Alors on reconnaît bien sûr les hélices qu'on voit dans le jeu, les hélices qui bougent dans tous les sens, elles ne font pas que tourner, on peut aussi les incliner comme on veut. La tour elle-même bouge aussi. Donc on trouve également trois nouveaux personnages exclusifs. Donc un combat assez spécial, parce que vous voyez là on voit qu'il est en train de marcher, il n'a pas la même allure qu'il est en combat, et il a un chapeau qui protège la case pour le vaincre. Alors attention à pas trop enfoncer le chapeau, sinon on a du mal à lui retirer avec la figurine LEGO Super Mario. Il y a aussi le Tortitop, vous savez c'est le personnage qui se cache sous le décor et qui sort la tête pour lancer des outils sur Mario. Donc il a une bonne bouille bien sympa. Et puis il y a Kamek, le coupa magicien, qui lui a la particularité d'avoir la case en dessous de lui. Donc il faut le renverser. Et il a aussi un balai volant, un balai volant sur lequel on peut mettre Mario après pour le transporter. Donc ce pack inclut aussi une case de départ sous forme de canon. Et puis une main de Bowser géante. Alors on peut mettre un personnage sur la partie blanche, comme on veut et tout. Et la main de Bowser géante, qu'est-ce qu'on fait ? Il suffit de viser la cible là et pouf. Et là comme ça on a accès à la main pour la supprimer. Voilà. Donc après on passe au bateau lui-même. Alors ce pack introduit bien sûr les briques marrons qui sont maintenant reconnaissables par Mario. Voilà. On voit tout de suite. Voilà. Il reconnaît les briques marrons. Ça c'est aussi assez récent. Voilà. Alors le bateau en lui-même a un bon niveau de détail. On reconnaît bien sûr les portes qui cachent les canons. Les canons exactement comme dans le jeu. Voilà. Avec les physiques Bowser. Les décorations sont les mêmes. Voilà. Les belles décorations. Bien sympa. Les lampes sur les côtés et tout. Vraiment ça a été finalement reproduit. Là on peut se mettre aux commandes du bateau. D'ailleurs ça aussi c'est nouveau. Et c'est assez rigolo. Donc si on met Mario dessus. Voilà. Il joue une petite musique. Mais il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que pour qu'il se passe quelque chose. Il faut vraiment prendre et agiter le bateau dans tous les sens. Voilà. Et là il est content. Mario est content. Il fait une promenade en bateau. Voilà. Voilà. Il est vraiment super content. Voilà. Et après là du coup ça explose. Ça explose et il est content aussi. Il est tout content. Voilà. Donc il y a aussi au niveau de détail les Bowser qu'on trouve un peu partout. À l'avant comme à l'arrière. À la poupe et à la proue. Alors attention parce que celle-là on n'arrive pas toujours à bien l'avoir. Voilà. Il est toujours aussi content. Et devant bien sûr ce qu'il fait office de harpon ou autre. Et pareil la superbe tête de Bowser à l'avant. Donc le niveau de détail est plutôt joli. Mais ce n'est pas la configuration que je préfère. Parce que une fois encore ça ne permet pas de retrouver exactement le bateau qu'on voit dans les jeux. Puisqu'il manque les hélices. Et pour pouvoir faire ça il faut passer à la deuxième configuration. Mais pour ça il faut ouvrir le bateau. Alors bien sûr comme c'est un jouet Lego. Le bateau il cache des surprises. Et là on voit bien sûr on peut le déplier. Ça c'est vraiment sympa. Comme ça ça permet d'obtenir une aire de jeu beaucoup plus grande. Regardez une fois déplié. Voilà. Il a de la gueule quand même. Et on va pouvoir ajouter des éléments comme on veut. Pour pouvoir faire un bateau beaucoup plus grand. Et augmenter le niveau. Donc ça je trouve ça très sympa. Et on va bientôt voir ce que donne la deuxième configuration. La deuxième configuration que je trouve vraiment plus intéressante. C'est quand on arrive à reconfigurer le bateau pour mettre justement les hélices qui lui permettent de voler. Alors bien sûr quand on utilise cette configuration là. On n'a plus accès à la main, à la grosse main de Bowser géante en or. Puisqu'elle est cachée sous l'hélice qui est là. Mais c'est plus rigolo de pouvoir tout casser. Voilà. Là par exemple, Mario est très heureux d'avoir cassé une hélice. Alors vous voyez qu'en plus, voilà. En plus, il faut du temps pour les casser en plus. Voilà. Alors ce qu'il y a de rigolo aussi, c'est voilà. C'est d'éjecter la top, topi top. Voilà. Donc on peut aussi l'éjecter, prendre la place. On n'oublie pas non plus. On n'oublie pas non plus de... Ah, là, il ne veut pas. Oui, si, voilà. On n'oublie pas non plus de... Aïe, s'il veut bien. Alors c'est ça le problème, c'est qu'il n'est pas toujours bien placé pour cette case là. Voilà. Bon. Voilà, des fois, un petit problème pour bien reconnaître et tout. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà. Ce bateau volant de Bowser, il est plutôt convaincant. Là, c'est un set qui m'a bien plu. Alors bien sûr, c'est pareil. Là aussi, on peut y mettre dans l'enveu. Et on peut aussi y retirer pour faire comme dans les jeux vidéo. Parce qu'il y a des air to work où on voit, ils y retirent. Ça sert vraiment d'arme. Bon, après, c'est chacun libre comme il veut. Et pour les autres configurations, il suffit d'ouvrir le bateau, de rajouter des éléments ou d'en enlever. Voilà, c'est un set vraiment prometteur. Qui est vraiment une bonne idée. D'habitude, je ne suis pas super convaincu par les sets Lego Super Mario. Mais là, celui-là, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il vaut vraiment le coup. Il y a de l'inspiration. Il y a de l'idée. Il y a des personnages exclusifs. Il y a un beau niveau de détail. C'est vraiment bien. Je le recommande. Sur ce, je vous souhaite bon jeu. On se retrouve bientôt pour encore de nouvelles choses sur les jeux vidéo.